Avec sa guitare, et avec sa bouche et sa langue, va jouer ce rôle considérable de contre-pouvoir d'une femme contre une autre femme. Célimène Gaudieu, c'est Marie-Monique Jans, fille d'une esclave candide de Saint-Paul, est née esclave. Elle est née donc au début du XIXe siècle. Candide va être affranchie par son maître, M. Jans, maman étant libre, Marie-Monique deviendra libre. Fille rangée, brodeuse. Sa vie publique commence quand elle épouse le gendarme Gaudieu, qui s'installe dans un relais d'attelage. C'est l'équivalent des stations essence d'aujourd'hui. Les attelages s'arrêtaient sur la route de Saint-Paul qui va sur le sud, la route de Trois-Bassins. C'est une auberge, donc on s'occupe non seulement des chevaux, mais on s'occupe des passagers. Marie-Monique, c'est une musicienne. Elle joue de la guitare. Elle va développer des textes rimés contre les puissants de l'époque. Les gens s'arrêtaient à l'auberge Gaudieu sur la route de Trois-Bassins pour prendre une boisson fraîche et pour écouter les chansons de Sélimène. Cette femme, avec sa guitare et avec sa bouche et sa langue, va jouer ce rôle considérable de contre-pouvoir d'une femme contre une autre femme. Nous sommes au début du XIXe siècle. Sur la zone de Saint-Paul, la puissance est représentée par une autre femme. Ombling-Gono, dite Madame des Bassins, elle va la défier en chanson, comme elle va défier tous les puissants. Elle finira les derniers jours de sa vie chez une demoiselle, une vieille demoiselle qui va la recueillir. Marie-Monique, dite Sélimène Gaudieu, va mourir sous le Second Empire dans la seconde partie du XIXe siècle. Elle mourra pauvre. Tous ses effets seront vendus donc aux enchères. Ses paroles ont été consignées par les voyageurs. Et c'est pour cela que son souvenir est resté jusqu'à lui. Elle est la représentation même de l'héroïcité, de l'héroïsme créole. Se battre quand on est femme, dans un siècle où les femmes avaient très très peu de considération. Et c'est à l'ombre d'Evariste de Parny que les textes de cette jeune femme seront connus. On avait dit que maman était peut-être une enfant cachée d'Evariste de Parny. Allez savoir. Comme dit quelqu'un, il prétend. C'est à l'ombre d'Evariste 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 d'E